La ville d'avion qui est Montréal, c'est le cordonnier mal-chaussé avec son aéroport à l'entrée. Honnêtement, les chauffeurs de taxi ne veulent pas aller à l'aéroport parce qu'ils savent que ça va prendre trop de temps. Ça envoie un très mauvais signal. Ça envoie un signal de désorganisation, de manque de planification, de prévoyance. Je sais que des fois, les gens vont dire, la pandémie a le dos large, j'en conviens, mais pour nous, c'est vraiment, c'est un deux ans qu'on a carrément perdu. Est-ce qu'on devrait avoir un deuxième accès à l'aéroport, une deuxième façon de structurer l'espace? Les mêmes scènes presque chaque semaine. Des voyageurs qui préfèrent finir à pied le trajet vers l'aéroport Montréal-Trudeau à cause d'embouteillages monstres. Ce chauffeur en a fait l'expérience récemment. Le trafic était tellement dense, si je descends ici pour ne pas être en retard, c'est pas normal, c'est vraiment normal. La cause, les débarcadères pour les départs et les arrivées, trop souvent saturés. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est causé par un manque de capacité, carrément. Alors, c'est une responsabilité, oui, qui est de ADM. Par contre, c'est un dossier qui est complexe. Et qui, pourtant, ne vient pas d'être identifié. Lorsqu'il a passé la main en 2016, l'ancien président d'aéroport de Montréal disait, c'est la priorité. Il faut trouver une façon de changer la fluidité, de rendre le trajet de la centre-ville de l'aéroport plus fluide. Ça va être le défi le plus important pour Montréal-Trudeau. Sept ans plus tard, le successeur a lui-même un successeur et rien n'est encore décidé. Ce qui n'étonne pas cet observateur de longue date des aéroports de Montréal. Ce qu'on voit avec le débarcadage, c'est pas nouveau. On a toujours attendu d'être à la limite et là, d'entreprendre des travaux. On parle du débarcadage, etc., mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'action à venir. Il y a juste des stationnements temporaires. Donc, on a patché le problème. Pendant la pandémie, plusieurs aéroports européens et américains ont réalisé des grands travaux de mise à niveau. L'erreur fatale, à mon avis, ça a été de tout mettre en pause durant la COVID. Et ça, cette pause-là, elle a été mortelle. Au lieu de profiter de la période d'accalmie à l'aéroport et d'accélérer les chantiers, on a décidé de tout mettre en pause. C'est qu'eux ont eu de l'aide financière. Aux États-Unis, par exemple, durant la pandémie, on parle de 40 milliards de dollars qui ont été donnés en soutien financier et d'urgence, ce qu'on n'a pas du tout eu ici au Canada. Ici, les aéroports sont des organismes à but non lucratif. Leurs revenus proviennent, en majorité, des passagers qui payent une taxe. Ce qui ne donne ni la marge de manœuvre financière suffisante, ni la prévisibilité, selon ce spécialiste. Par ce mode de gouvernance un peu bâtard, un peu bizarre, on est pratiquement les seuls, à ma connaissance, qui avons ce type de gouvernance, on ne sait pas qui décide, on ne sait pas qui peut se projeter dans le temps, qui peut prendre des décisions importantes en termes de réaménagement de territoire. On arrive à un point de rupture, je pense, pour ce modèle-là, où les aéroports, comme celui de Montréal, auront besoin d'aide financière d'Ottawa pour les prochaines années. Et à court terme, les améliorations ne seront pas radicales. Chez ADM, on ne se met pas des lunettes roses, il va y avoir des moments où ça va être difficile, il y a des plans et des mesures de médication qui vont être mises en place, ça ne réglera pas tous les problèmes. La station du REM avance, elle ne se trouve finalement pas à l'endroit où l'aéroport avait construit une gare à la fin des années 2000. Et le train n'arrivera au plus tôt que dans quatre ans, ce qui pose d'autres questions. Moi, je ne comprends pas pourquoi, pour une ville aussi importante, sur le plan touristique, sur le plan de colloques et congrès, sur le plan scientifique, sur le plan industriel, comment ça se fait que le projet de REM a établi l'aéroport d'Orval comme une deuxième étape au lieu de Brossard, par exemple. Et même quand il sera en service. Ça va seulement répondre à quelques années de croissance de l'aéroport, dépendamment à quel point le REM est populaire, peut-être un, deux ou trois ans de croissance. Donc là, c'est bien beau, mais c'est insuffisant. Le débarcadère, lui, devrait tripler de capacité, mais seulement après l'arrivée du train, selon les dernières prévisions. Les volumes de passagers à l'aéroport ont déjà dépassé cette année les niveaux de 2019. Et si l'on regarde les prévisions sur le long terme, on en attend presque le double. En 2035, on devrait être dans des eaux vers du 35 millions de passagers. Avant la pandémie, on avait une croissance d'à peu près 1 million de passagers par année. En plus d'être rénové, l'aéroport doit donc aussi grandir, tout en étant limité pour son expansion. Il y a une première phase où il y a un besoin urgent, je pense, de huit portes d'emparquement. Puis ensuite, on prévoit une deuxième phase pour agrandir. Et c'est là qu'on part de peut-être se prolonger entre les deux pistes. Une solution qui apporterait un deuxième accès par le réseau routier, un réseau qui bloque en ce moment dans le nœud de l'échangeur d'Orval. Avec un accès par l'autoroute 13 à l'est, un autre terminal pourrait absorber une partie du flux de passagers. On construit un autre aérogare qui n'est absolument pas connecté au reste, qui fonctionne comme si c'est deux aéroports, mais qui partagent les mêmes pistes d'atterrissage. Ce projet, qui a déjà été à l'étude, sera peut-être abordé dans le prochain plan directeur de l'aéroport attendu l'année prochaine. Il n'a pas été actualisé depuis 2013. Vous l'avez entendu dans le reportage. Jacques Roy, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez ça depuis des années. On a le goût presque de pleurer en se disant, comment ça se fait qu'on a pris des mauvaises décisions, une après les autres? Oui, bien, je l'explique dans mon livre parce que j'ai cru bon, en fait, nécessaire. Vous avez écrit le livre. Oui, oui. La saga des aéroports de Mirabel et d'Orval. Et puis, à chaque année, je raconte cette histoire à mes étudiants, puis ils m'en parlent encore des années suivantes. Parce qu'effectivement, c'est une histoire triste, désolante et on est renversé par cette succession de mauvaises décisions dont on vit les conséquences aujourd'hui. Bon, la mère de toutes les mauvaises décisions, ça a été quoi, de près vous, là? Ah, écoutez, il y a toute une séquence. On a construit un nouvel aéroport dont on n'avait pas besoin, en fait, à l'époque. Mirabel. Mirabel. On ne l'a pas construit au bon endroit, nécessairement. On n'a pas complété, on le voit sur la carte, la 13. Oui, c'est les infrastructures, la 13, surtout le train qui devait relier le centre-ville en moins de 30 minutes. Ensuite... Si on avait fait ça, ça aurait pu marcher, Mirabel. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on construit les nouveaux aéroports le plus loin possible des centres-villes, mais on s'assure de les raccorder. Parce que l'éloignement physique, ce n'est pas un problème, c'est le temps, c'est l'accès qui est important. Est-ce qu'il est trop tard? Réglons la question de Mirabel. Là, on a détruit le terminal. Est-ce qu'il est trop tard? À court terme, oui. Parce que là, un retour à Mirabel, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Bon, il y a deux pistes qui existent, mais il faut refaire l'aérogare, il faut refaire les plaintes, etc. Il faut faire l'accès, donc ça va coûter très cher. Alors qu'il n'y a pas question de démolir Dorval pour reconstruire Mirabel. Je pense que ça, c'est hors de question. Par contre, il faut se poser, justement, des questions sur l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on fait pour régler, si vous dites, c'est trop tard pour redéménager, on fait quoi à Dorval pour rendre ça plus viable? Oui. Bon, écoutez, moi, dans mon livre, ce que je prévois, c'est que d'ici 25 ans environ, on va avoir atteint la capacité ultime de l'aéroport. C'est celle des pistes. Je sais bien que c'est un sujet que les gens d'Odia n'aiment pas tellement aborder, mais bon, il y a plusieurs capacités. Il y a l'accès qu'on vit présentement, qui est difficile. Il y a l'aérogare, plutôt, qu'on doit agrandir continuellement pour accueillir plus de passagers. Et il y a les pistes qui, elles, dépendent finalement du nombre de mouvements, ce qu'on appelle les atterrissages-décollages. Il y a une limite physique à cette capacité-là des pistes. Et on pense qu'on pourrait l'atteindre d'ici, quoi, 25 ans environ. Alors, 40 millions de passagers, 300 000 mouvements par année, on a atteint pas mal la limite. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, écoutez, on pourrait ne rien faire. Faire comme à Heathrow, on a atteint la capacité, puis on vit avec. Ou encore, on essaie de déplacer des activités ailleurs. OK, mais juste avant d'aller ailleurs, on va voir sur la carte. Il y a des terrains quand même, j'allais dire, disponibles autour, en vert, il y a un golfe. Est-ce que c'est imaginable de créer un autre terminal à côté du principal et d'agrandir? Le terminal, c'est le moindre des problèmes. Le principal problème, c'est les pistes. Si on veut construire une troisième piste au-dessus de celle qu'on voit, dans l'espace en vert, bien, on voit très bien qu'il y a des bâtiments tout autour, il y a des installations de camionnage, il y a un parc industriel de Ville-Saint-Laurent. Écoutez, démolir tout ça, exproprier tout ce monde-là, c'est pas évident. OK, alors vous dites piste ultimement, mais entre-temps, pour l'accès à l'aéroport, le débarcadère et tout ça, on ne peut pas vivre comme ça pendant 20 ans? Non. Non, bien, écoutez, il y a une partie du problème qui va se résorber avec un accès par train, donc le fameux REM. REM en 2027. Exactement, donc dans 4 ans. Entre-temps, bien, je pense qu'il faut réaménager les lieux et on n'a pas fini parce que pendant qu'on va construire le nouveau débarcadère, bien, il va falloir s'accommoder de tous ses travaux, trouver d'autres accès à l'aérogare, en passant par l'hôtel peut-être, et ainsi de suite. Donc, il va falloir utiliser son imagination, peut-être transborder des gens par des navettes, et ainsi de suite. Mais on ne pourra pas continuer de cette façon-là. Certains disaient, il y a Saint-Hubert qu'on peut utiliser plus, mais ce n'est pas vraiment une solution. En fait, à Saint-Hubert, on déplace un peu le problème parce que c'est un autre aéroport enclavé où les gens, déjà, on n'a pas encore ces nouveaux vols, et les gens, déjà, se plaignent du bruit et offrent une certaine résistance. Il reste une minute, j'en crois. Le fait qu'ADM est assez autonome, pendant la pandémie, d'ailleurs, eux disent, eux, plaident qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire ce qu'ils auraient dû faire. Est-ce qu'on devrait changer la structure même de la propriété de l'aéroport? Je pense qu'on est rendu là parce que, l'aveu même d'ADM en 2018, donc avant la pandémie, déjà, ils avaient des plans de 2,5 milliards d'expansion, incluant la fameuse débarcadère. Mais ils n'avaient pas le moyen, ils n'avaient pas le financement pour réaliser ces projets-là. Donc, c'est encore pire aujourd'hui, après la pandémie. Je pense qu'ils doivent se rasseoir avec le gouvernement canadien, avec le Transport Canada, renégocier ce bail qui leur donne énormément de pouvoir, le pouvoir de dépenser, d'investir, d'augmenter les tarifs, ainsi de suite. Et c'est donnant, donnant. Je pense que le gouvernement fédéral devrait exiger en retour un certain mécanisme de contrôle des dépenses des aéroports et de leurs revenus. Donc, Mirabelle, ceux qui pensent, bon, bien, on va pendant 20... le temps que ça soit totalement saturé, on va construire quelque chose de moderne avec un train Mirabelle, ce n'est pas réaliste. On pourrait en faire quelque peu. On pourrait reconstruire une aérogare pour des vols nonlysés, attirer des transporteurs à tarifs réduits, quelque chose comme ça. Mais pas la grosse affaire. Pas l'aéroport complet. Bien, on pourrait, mais écoutez, ça va coûter une fortune. Juste. Jacques Roy, merci beaucoup. Et on a vu votre livre. Pour ceux que ça intéresse, là, c'est très intéressant. Cette saga...